club mix radio edit dub je suis souvent confronté à plusieurs versions d'un même morceau dès que j'essaye de me procurer de la musique de manière parfaitement légale pour agrémenter mes dj set mais j'ai jamais compris quelle était la différence entre toutes ces appellations du coup je me suis dit que ça pouvait être cool d'en parler un peu aujourd'hui et pourquoi pas de faire mon propre edit enfin d'essayer alors c'est parti 3 exemples de remix célèbres vous les connaissez ils ont rien à voir avec les originaux et peut-être même que vous les considérez comme meilleurs donc je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'un remix vous le savez probablement mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on va vouloir garder seulement certains éléments caractéristiques du morceau ça peut être une voix une mélodie mais la structure et l'instru sont souvent complètement refaites par l'artiste en charge du remix c'est donc une autre interprétation on peut même dire un autre morceau et faire remixer son titre par quelqu'un c'est vouloir lui donner une nouvelle dimension souvent plus dansante mais pas que y'a des remixes improbables qui existent comme celui-là bref quand un album marche bien, un artiste peut sortir quelques mois après un album de remix. Ça permet de mettre en lumière certains producteurs et DJs et aussi à l'artiste qui se fait remixer de toucher un nouveau public. Ça peut aussi être une manière pour un artiste émergent de se faire connaître en faisant appel à certains producteurs qui ont une vraie patte et qui savent se réapproprier des morceaux dans plein de styles différents. Il y en a qui sont des vrais spécialistes du remix. Je pense par exemple à Soul Wax, Boys Noise, Hero L'Alcan ou Fortet. Et se faire remixer par eux, c'est aussi un gage de qualité. Donc voilà pour ce qui est du remix. Maintenant on va parler des édits. C'est quoi un édit exactement ? L'édit c'est assez différent d'un remix, c'est pas toujours officiel. On peut considérer ça comme un genre d'outil. Pas mal de DJs éditent eux-mêmes les morceaux qui veulent jouer dans leur set, en réarrangeant un peu la structure du morceau pour le rallonger ou raccourcir certaines parties. En rajoutant 8 ou 16 mesures au début pour faciliter les transitions par exemple. Ça peut être un morceau populaire qui passe à la radio mais qui est trop court pour être joué en club. C'est parfois un peu cracra mais ça a pu donner naissance à des styles comme la Jersey par exemple. S'il existe une version instrumentale ou encore mieux un multipiste, on peut se permettre de refaire un peu le mix du morceau pour lui donner plus de punch en remplaçant les percussions par des boîtes à rythme, en doublant la basse avec des synthés ou en mettant un peu de sidechain. Enfin c'est assez libre en vrai. Parce que contrairement au remix, l'idée c'est quand même de rester assez fidèle au morceau d'origine. Et le but c'est pas de sortir le morceau après de toute façon, enfin du moins de façon payante. La plupart des DJs gardent leurs édits pour eux mais il y en a quand même qui les sortent comme Théo Paris chez ses ugly edits par exemple ou comme Todd Terje ou Todd Terrier. J'ai jamais su comment ça se prononçait. En tout cas, lui il les met en ligne et ils sont assez cool. Ketranada aussi s'est fait connaître comme ça. Il existe aussi les club mix. Un club mix c'est quand l'artiste sort lui-même ou fait produire une version alternative de son morceau, plus punchy, adapté au club. Et comme un édit, elle est souvent plus longue au début et à la fin. Et elle a des breaks instrumentaux qui permettent de faciliter les transitions. L'appellation peut parfois changer en fonction des styles musicaux. On peut par exemple entendre parler de disco mix ou de extended mix. Et on voyait souvent ça sur les CD de titres dans les années 90. T'avais un morceau cool et sa version club ou sa version instrumentale sur la deuxième piste. C'est un peu comme les phases B des 45 tours de l'époque du disco. Et d'ailleurs c'est la même personne qui est à l'origine du format 45 tours, des breaks instrumentaux et du premier club mix. C'est Tom Moulton qui avant de produire pour Grace Jones ou Gloria Gaynor bricolait des mixtapes dans un bar à Fire Island, l'endroit dont je vous parlais dans le dernier épisode. Et même si lui il n'était pas DJ à proprement parler, certains de ses contemporains qui mixaient dans les clubs new-yorkais comme le Studio 54 ou le Paradise Garage vont suivre son exemple. Les discomix vont devenir ultra populaires et ramener énormément de publics dans ces lieux. Et les DJ seront courtisés par les labels pour produire des remixes sur les phases B de leurs artistes. C'est le cas de Larry Lee Van par exemple et de sa version de Stand On The World que vous connaissez sûrement. C'est le cas de Frankie Knuckles, le parrain de La House, et d'un autre DJ François, François Kervor-Kian alias François K qui est un DJ, producteur et remixeur super influent de l'époque. Il a remixé Kraftwerk, Kepatcho Boys et plein d'autres. Et c'est aussi la personne qui est mentionnée dans le Rapture de Blondie quand Debbie Harry dit Or personne n'a jamais véritablement compris ce qu'elle disait, c'est assez approximatif, mais la théorie la plus probable c'est qu'en gros elle dit que Grandmaster Flash est cool et que François K non. Un peu gratos, mais bon. D'ailleurs le type qui joue le DJ c'est Jean-Michel Basquiat. Voilà, double anecdote, c'est cadeau. Mais bref, François K quand il a commencé il bossait pour le label Prélude sur lequel il a fait la phase B d'un morceau de D-Train. Et c'est un remix très bizarre, très épuré, qu'il a nommé Dub Mix. Et c'est un terme qui va devenir sa marque de fabrique. Mais du coup, c'est quoi une version Dub exactement ? Je vais pas vous raconter l'histoire de la Dub Music parce que c'est vraiment pas ma spécialité, mais en gros tout commence en Jamaïque dans les années 60 avec King To Be, The Scratch Perry, etc. C'est des producteurs qui vont jouer en temps réel avec les différentes pistes d'un morceau pour en reconstituer un nouveau totalement différent, plus épuré, en se focalisant sur certains éléments précis comme les percussions par exemple. Et en envoyant de temps à autre certaines pistes dans des effets comme des delay à bande pour créer un écho. Et ça donne une toute autre dimension au morceau qui est assez hypnotique. Et François K, il a remarqué que ça marchait hyper bien sur son public. Donc il a repris les principes de la Dub et il les a appliqués au morceau qu'il remixait. C'est un peu comme une matière dont il va servir pour expérimenter en live en passant d'une version à une autre en fonction de la direction qu'il veut donner à son set par exemple. Enfin, ça reste encore lui qui en parle le mieux donc je vous encourage à le suivre sur Twitch. Il fait des DJ sets dans lesquels il commente les morceaux qu'il joue et c'est super intéressant. Bon, maintenant qu'on a un peu survolé les différents types de remix, je vous propose qu'on essaye de faire un Dubédit 2. Il est 15h26, j'ai absolument une heure montre en main pour me débrouiller avec un multipiste de ce morceau. Je vous préviens, j'ai pas des skills de fou sur Ableton. Je vais juste reprendre la trame du morceau sans trop le charcuter, jouer un peu avec un delay. Donc là, sur ma piste de retour, j'ai mis le plugin Echo d'Ableton avec des réglages qui me permettent du coup de faire un Dubdelay par exemple. Voilà. Grâce à un petit contrôleur MIDI, je peux envoyer augmenter le feedback du delay. Encore une fois, on n'est pas là pour faire un remix, on est là pour faire un edit très simple. Mon master, j'ai mis un limiter et j'ai mis aussi un petit compression multiband que j'aime bien qui est disponible sur le site de LegoVault qui s'appelle le Smakos Tape Station et qui est entièrement gratuit et que je vous recommande. Voilà. Je vais laisser peut-être juste les bongos et peut-être une petite voix mais rien de plus. ça, c'est pas mal. C'est un peu Eurodance comme voix mais j'aime bien. Là, il faudrait rajouter encore une voix. En fait, je vais vachement me concentrer sur les voix. Je pense que je vais trouver des petits bouts de voix. Ça, c'est marrant, ça. Je n'ai aucune idée de ce que je fais mais bon, si ça marche... Ça marche pas trop mal, bizarrement. Pour pas que ce soit trop dansant, je vais pas laisser la cocotte de la guitare. Je vais la mettre dans de l'écho. Je vais faire un écho spécial qui est peut-être un peu plus synchro et moins dub juste pour balancer la guitare dedans et voir ce que ça donne. On est pas loin. Ah là, c'est bien là. Ouais, c'est pas mal. On est à 27 minutes donc bon, en vrai de vrai, je vais devoir rusher le truc mais l'idée est bonne. L'idée est bonne. Je vais garder que cette partie-là en ajustant un peu l'écho quoi et je pense qu'en vrai, ce sera suffisant. Je l'espère. Ah, c'est marrant ça. C'est marrant. Je vais peut-être les utiliser même si c'est pas pas du tout prévu. Trop de bons goûts, il y en a marre. La structure est pas trop mal si le morceau fait 2 minutes 30 c'est carrément pas suffisant pour un 2b dit mais dans l'idée ça pourrait faire un truc pas mal. Ouais, il me reste 7 minutes, 6 minutes 30 donc je vais vraiment pas avoir le temps de continuer. je vais finir comme ça sur les bongos. Voilà. Voilà, voilà. C'est pas ouf mais il y a une base. Je vais peut-être mettre un lien dans la description si vous voulez la télécharger. Si vous voulez choper le multipiste, demandez-moi et si vous êtes chauds, on peut faire chacun un dub édit et s'envoyer nos tips parce que je suis pas très doué sur Ableton. Le côté un peu imprévisible du truc, c'est ça qui est marrant aussi. Il faut juste arriver à le faire proprement et en une heure, en vrai, c'est chaud. Moi, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, je vous avoue. Sur ce, eh bien, merci. Ciao.